... des collectivités et donc il me semblait essentiellement comme sénateur de la Somme de t'offrir cette médaille pour à la fois tout parcours, politique, associatif depuis plusieurs années, à la fois par rapport à ton investissement dans la commune et c'est... moi je l'aurais fait par moi-même mais il y a eu aussi l'équipe municipale qui a vraiment souhaité, et les habitants également et donc tout à l'heure tu verras que j'ai le bras parce que j'ai une médaille sous l'épaule gauche mais voilà je voulais t'offrir ça Joël parce que tu le mérites et je pense que le conseil aussi, parce qu'il t'est fortement accompagné, donc Trois-Rivières, village d'avenir mais avec Joël Sain, Trois-Rivières à l'avenir. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Alors c'est l'escalier d'honneur du Sénat donc... Oui je ne pouvais pas me contenter de moi. Quelle modestie, oui, caractéristique j'ai joué sur la police. C'est un petit côté modeste, merci beaucoup Rémi, merci beaucoup monsieur le sénateur. J'ai un parcours, il est vrai, Biti, local depuis quelques années, depuis quelques décennies, c'est vrai que j'ai commencé à Coutoir-Ramès, aujourd'hui Trois-Rivières, oui, non. Je pense que Noël va nous raconter ça très bien. Ah d'accord, ok. Donc merci beaucoup, mais c'est vrai que... Oui, agréablement, bien évidemment. Et puis Noël, j'avais fait un petit discours lorsqu'il a été maire honoraire, donc avec monsieur le sous-préfet de l'époque, ou le préfet, je ne sais plus. Et donc il connaît bien ma vie politique locale, donc il va la raconter du coup. Merci en tout cœur. Merci à vous. Joël, ton parcours d'élu commence après les élections municipales de 1983. Le rapprochement de nos deux listes nous donne la majorité, et vous m'avez l'humain de la commune. Au cours de ce premier mandat, nous avons restauré le pignon de l'église avec des pierres taillies à l'identique. Tu entames ton septième mandat au municipal de 2020 par le démarrage des travaux de la construction des bâtiments du RPC sur le terrain proposé par Jean Clabeau. Il sera achevé en juillet 2022. La première rentrée aura lieu deux mois plus tard. Pendant la même période, vous commencez les travaux de la mairie et la construction d'une salle des conseils attenantes. Vous menez depuis janvier de cette année une réflexion sur le projet de création d'un cabinet dentaire. Enfin, vous achetez en avril dernier les murs de la brasserie ainsi que la licence K et vous avez encore deux autres projets en cours d'études, en attendant celui de la dernière acquisition immobilière, l'éclairage public LED et la vidéosurveillance. C'est la première fois que je pense que ça a été le maire avec qui on a travaillé en 1983 et forcément j'ai beaucoup appris de Noël. On a deux caractères différents, donc on a fait différemment les choses, avec une vitesse différente. On a travaillé de concert, on est très amis et on se voit très souvent. Je suis très surpris bien évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a un défilé d'histoires là qui s'impose complètement, mais je n'ai pas fait ça. C'est pas vrai. Merci beaucoup Rémi pour cette médaille. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de vous avoir toutes et tous ici. Je ne m'attendais pas du tout, donc je comprends mieux un peu pourquoi il y a certaines personnes qui sont présentes. De machination. En tout cas, c'est vrai que tu as repassé un peu mon trajet politique local, mon parcours. Moi je suis arrivé plus jeune du conseil en 1983, il voulait un jeune. A l'époque, il y avait beaucoup de petites lignes dans les communes, ça se voit moins aujourd'hui. Les gens travaillent beaucoup plus avec les compétences et font le 8500 pour essayer de faire avancer la collectivité. C'est beaucoup mieux. Et puis, votre conseil municipal, c'est vrai que ça a cheminé comme ça naturellement. Bref, merci encore pour votre présence et pour tout. Parce que si vous êtes là, j'ai l'impression que ce n'est pas pour les transitions, mais j'espère que si un peu. Parce que c'est vrai que le travail est... Si, c'était le cas. Disons que bientôt, il y aura Joël Soin. Il est aussi qu'inverse, sans son équipe. Je le sais, enfin, Jeff aussi le sait. Sans son équipe, Catherine, tu sais aussi. Sans son équipe municipale, on n'est rien. Sans son équipe municipale, on n'est rien. Sans ses habitants, on n'est rien. Parce que c'est les habitants qui acceptent d'aller dans les projets. Si on n'est pas réélu, c'est qu'ils ne veulent pas suivre. C'est aussi tous les services de l'État. Parce que si l'État n'est pas là, on ne peut pas avancer avec les conseils, sans argent, etc. C'est aussi d'avoir des élus qui sont compétents, que ce soit au conseil régional, au conseil départemental ou au Sénat. Et c'est un ensemble, tout ça. Et c'est surtout, je crois, c'est écouter les autres, écouter son conseil municipal, écouter ses habitants. S'écouter pour qu'on puisse avancer, avoir de bons projets en commun. Les projets ne sont pas venus, il n'y a pas eu à un moment donné un livre qui a décrit ce qui allait se passer de 1983 à aujourd'hui. Ça fait 40 ans. Et donc, ça se construit tout doucement. Je crois qu'on est tous pareils, qu'on a tout seul mandat ou les fonctions. Ça se construit en allant. On a certaines visions, bien sûr. Mais je crois que tout ça, c'est un ensemble. Donc, cette médaille, je vous la dédie. Merci.